bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo le sujet d'aujourd'hui concerne l'efficacité on a tous cette impression d'avoir de plus en plus de choses à faire et de moins en moins de temps pour résultat vous êtes fatigué vous avez l'impression que votre travail n'avance pas et vous êtes stressé travailler plus et finir à des horreurs impossible le soir n'est donc pas la solution pourtant certaines personnes pour une même charge de travail arrive cependant à tout faire dans la journée rentre chez elle tout et mène une vie parfaitement équilibrée comment font-elles possèdent des connaissances particulières il n'y a pas de secret il faut juste connaître les outils ici je vous en donne trois premièrement prévoir et anticiper tout travail repose sur une notion essentielle le temps qu'il faut pour gérer pour maîtriser la charge de travail ensuite l'anticipation en effet dans la vraie vie la chose se passe très rarement comme prévu soit tu as mal évalué la situation soit une agence vient te mettre en retard donc prévoyez une marge de sécurité pour chaque délai un exemple courant n'attends pas la dernière minute pour mettre du carburant dans ta voiture ça paraît signifiant mais ça peut te faire rater un rendez vous important les imprévus vous ne maîtrisez pas autant être paré à tout deuxièmement prioriser et classifier vos tâches pour savoir par quoi commencer listez et classifier les tâches selon deux critères l'ordre de l'importance et le degré de l'urgence il ya une méthode que j'utilise c'est la méthode ends and hour c'est à dire les classer en quatre catégories important et urgent c'est à dire les tâches que tu dois t'occuper avant le reste moins important et urgent les tâches que tu peux déléguer à quelqu'un important mais non urgent les tâches que tu dois faire après les choses urgentes et importantes moins important et peu urgent tu peux aussi déléguer où tu fais en dernier si tu veux en les classifiant ainsi tu es sûr de ne pas oublier les choses important et de ne pas faire à la place des choses qui peuvent attendre troisièmement savoir dire non tu veux être efficace dans ton travail alors apprends à reconnaître quand et comment il faut dire oui et quand et comment il faut dire non à commencer par dire non au reste qui ne sont pas dans la analyse de départ un collègue te demande d'aide dit lui poliment non je ne peux pas je sais que dire non n'est pas la chose facile surtout si on aime plaire où on n'aime pas froisser mais il faut apprendre à dire non pour être libre de dire oui réellement quand tu veux dire oui être efficace au travail demande de la discipline des amis il faut 21 jours au cerveau pour mettre en place de nouvelles habitudes alors sois rigoureux et tu dégagera du temps pour toi pour une vie équilibrée dis moi est ce que toi aussi tu rencontres des difficultés à travailler efficacement quels sont tes problèmes merci pour ton écoute et je te dis à la prochaine vidéo merci